La musique klezmer, avec ses mélodies envoûtantes et ses rythmes entraînants, est un genre musical riche en histoire et en émotions. Issue des communautés juives ashkenaz d'Europe de l'Est, cette musique a traversé les siècles, s'adaptant et évoluant au fil du temps. Le terme klezmer provient des mots hébreux klei et zémer, signifiant respectivement instrument et chant. A l'origine, cette musique était jouée lors des mariages et des célébrations communautaires. Les musiciens appelés klezmorim voyageaient de village en village, apportant joie et divertissement à travers leurs performances. La musique klezmer puise ses racines dans les chants liturgiques juifs et intègre des influences des musiques populaires des pays de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Russie et la Roumanie. La musique klezmer a laissé une empreinte significative sur divers genres musicaux, y compris la musique classique et la variété française. Des compositeurs comme Johannes Brahms, Gustav Mahler et Dimitri Shostakovich ont été influencés par les mélodies klezmer. Il faut citer le mouvement numéro 2, Adagio, du quintet pour clarinette de Brahms, opus 115, qui nous émerveille par ses mélodies aériennes à la clarinette. Le trio numéro 2 en mi-mineur, opus 67 de 1944, évoque clairement les traditions musicales juives. Le quatrième mouvement, Allegretto de ce trio pour piano, violon et violoncelle, est fortement influencé par la musique klezmer. L'oeuvre de Gustav Mahler, qui est la plus imprégnée de musique klezmer, est sans doute sa symphonie numéro 1 en Ré majeur, également connue sous le nom de Titan. Plus précisément, c'est le troisième mouvement de cette symphonie, la marche funèbre, qui montre une influence significative de la musique klezmer. Dans ce mouvement, Mahler utilise une mélodie tirée de la chanson populaire Frère Ojac, mais il la présente sous forme de marche funèbre, en mode mineur. La section centrale du mouvement introduit une musique de danse qui rappelle clairement les mélodies et les rythmes klezmer. Outre Brahms, Mahler et Shostakovich, d'autres compositeurs de renommée mondiale ont puisé dans le répertoire klezmer. Igor Stravinsky, par exemple, a intégré des éléments de cette musique dans certaines de ses compositions. La richesse mélodique et rythmique du klezmer a également inspiré des musiciens contemporains de jazz et de musique du monde, créant des fusions musicales innovantes. La musique chassidique et le folklore yiddish, à l'instar de Haz de Rebezingt, quand le rabbi chante, sont des éléments essentiels de la culture juive d'Europe de l'Est. Ces chansons, souvent imprégnées de spiritualité et de mysticisme, célèbrent la vie, la foi et la communauté. Elles partagent avec le klezmer une expressivité profonde et un lien étroit avec les traditions et les rituels juifs. Les instruments phares de la musique klezmer comprennent le violon, la clarinette, l'accordéon et le cymbaloum. Isaac Perlman, le célèbre violoniste, a joué un rôle crucial dans la popularisation de la musique klezmer. Connu principalement pour son interprétation magistrale du répertoire classique, Perlman a également exploré et enregistré de la musique klezmer, contribuant ainsi à sa renaissance et à sa reconnaissance internationale. Son album, In the Fiddler's House, est une oeuvre emblématique qui célèbre la richesse et la vitalité de la musique klezmer. Aujourd'hui, la musique klezmer continue de vivre et d'évoluer grâce à des groupes contemporains qui perpétuent cette tradition tout en y apportant leurs touches personnelles. Parmi eux, on peut citer The Klazmatics, un groupe américain qui mélange klezmer traditionnel et influence moderne, ainsi que le groupe français, Les Yeux Noirs, qui combine klezmer et musique tziganes. D'autres groupes notables comme So Cold, Croc ou Amsterdam Klezmer Band apportent leur propre interprétation du genre. La musique klezmer est bien plus qu'un simple genre musical. Elle est le reflet de l'âme et de l'histoire d'un peuple. A travers ses mélodies nostalgiques et ses rythmes dynamiques, elle continue de toucher le cœur de ceux qui l'écoutent, transcendant les frontières culturelles et temporelles. L'influence du klezmer demeure vivante et vibrante, témoignant de la richesse et de la résilience de cette tradition musicale unique. Sous-titrage Société Radio-Canada